Si tu cherches un casque bluetooth avec une réduction de bruit et en plus de ça qui n'est pas très cher, t'es sur la bonne vidéo car aujourd'hui je vais te présenter le Super IQ S1. Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter ce casque mais juste avant je voulais vous prévenir que la vidéo était sponsorisée par la marque, enfin sponsorisée, ils m'ont pas payé pour faire cette vidéo mais ils m'ont envoyé le casque gratuitement mais ça va pas influencer mes propos, ils m'ont pas payé pour dire du bien de la marque donc si le casque est nul je vous le dirai. Et j'ai réussi auprès de la marque à vous avoir un petit concours pour vous faire gagner un casque et pour ceux qui veulent l'acheter directement, il y aura même un code promo donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir toutes les informations. Bon du coup pour ce qui est du casque on va commencer par voir un peu qu'est-ce qui est livré quand on commande ce casque, on va voir ensuite la qualité et ce qu'il propose et enfin pour quelle utilisation il est fait. Donc quand le casque arrive il est livré dans une petite housse en 6mm cuir, c'est toujours sympa. Dans la boîte il y a également un câble jack car oui en plus du bluetooth on peut l'utiliser avec un câble ce qui est assez pratique quand le bluetooth n'est pas disponible comme par exemple sur la PS4 si on veut l'utiliser pour faire du gaming même si on en reparlera tout à l'heure. Pour le recharger on a un tout petit câble qui n'est malheureusement pas de l'USB type C. Et aussi il y a un petit adaptateur pour mettre dans les avions. Honnêtement le casque est de très bonne qualité, je m'attendais pas à ça, bien évidemment il est fait en plastique comme la plupart des casques disponibles sur le marché. Mais sur les oreilles il est quand même fait en aluminium et puis globalement quand on l'a dans les mains on a une bonne sensation de qualité. Pour moi le petit point négatif c'est le slogan Be Young Be Free qui est écrit de chaque côté du casque dans une police qui est assez grottet, j'aime pas trop. Et bon ça a apprécié les goûts, c'est personnel. Au niveau du confort maintenant sur l'anneau il y a une petite matière en caoutchouc un peu qui me rappelle beaucoup celle des casques Beats. Les oreillettes en 6mm cuir à mémoire de forme sont très confortables, elles entourent bien l'oreille. Sur le casque on a directement des boutons physiques pour l'allumer, augmenter, baisser le son ou même activer la réduction de bruit. Donc pour ceux qui savent pas comment ça marche la réduction de bruit c'est tout simple, en fait il y a deux micros qui sont placés sur le casque qui vont capter les fréquences sonores à l'extérieur et ils vont nous mettre dans le casque les fréquences inverses donc ça va réduire un peu tout ça. Je sais pas si vous avez compris, j'ai pas très bien expliqué mais en tout cas elle est très bonne. Bon après elle est pas à la hauteur de celle de Bose ou de Sennheiser mais bon pour le prix du casque qui est de 70€ c'est très bien. Le casque a une autonomie de 45h donc c'est assez bien, on peut tenir environ une semaine avec une utilisation quotidienne. Alors maintenant je vais vous dire pour qui il est fait, donc l'utilisation parfaite ça serait de l'utiliser pour écouter de la musique déjà parce qu'il a des basses qui sont très poussées et donc c'est vraiment agréable d'écouter de la musique avec et en plus de ça l'utiliser dans les transports grâce à la réduction de bruit pourrait totalement enlever les bruits ambiants. En plus de ça il est très facile à transporter parce qu'il se replie donc c'est parfait. Après bien sûr que vous pouvez l'utiliser pour faire du gaming même si c'est pas l'utilisation idéale parce qu'il a vraiment des basses poussées et en plus de ça vous devrez racheter un micro en plus parce qu'il y a un micro qui est disponible dans le casque mais il n'est vraiment pas bon, je vous fais écouter ça. Ok donc là je parle avec le micro du casque donc ça peut vous donner un peu une idée de la qualité du micro. Donc le micro est bien pour téléphoner mais de là à faire un live ou même parler avec ses potes, il est pas top. Bon voilà vous en savez un petit peu plus sur le casque, maintenant je vais passer au concours. Je vous ai dit que j'allais vous en faire gagner un donc pour participer c'est très simple vous devez liker et être abonné à la chaîne mais bon ça c'est logique et ensuite aller sur Instagram et liker et commenter la publication en rapport avec le casque et moi je donnerai les résultats en story donc soyez à l'affût, ça serait dommage d'avoir gagné et de louper la story. Et pour ceux qui veulent l'acheter dès maintenant avec le code DarkSide vous avez moins 25% de réduction. Donc voilà j'espère que ça vous fera plaisir, n'hésitez pas à participer au concours et sur ce moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501